Salut les amis, c'est MM Simulator, on se peut... Attendez 30 secondes... Allez ! Voilà, hop, hop, voilà. Donc salut, on se retrouve pour une vidéo sur BeamNG Drive. Donc bien sûr, j'avais déjà fait une vidéo, mais il y a un paquet de temps. Donc j'avais envie de faire une petite vidéo pour passer le temps, on va dire, sur BeamNG Drive et sur cette map de San Francisco. Donc au volant, je suis avec mon G27, bien sûr, avec cette voiture. C'est une... je vais vous montrer ça. Une... comment elle s'appelle ? Elle est là. Ah, voilà. C'est d'une Ibisu Covette. Covette, oui. Donc après, je vous montrerai peut-être d'autres voitures. N'hésitez pas à me dire si vous voulez peut-être d'autres vidéos de ce genre. Donc c'est un truc plutôt sympathique. Moi, j'aime bien ce jeu. Ah, d'ailleurs, je voulais faire un petit truc. Je vais le faire tout de suite. Pour les contrôles. Parce qu'en gros, avec le volant, on a des boutons et tout. Donc, moi, c'est pour les slow motion. Real time, on va le mettre... Ah non, merde. Non, ça, on va voir. Je vais mettre ça. Real time, ici. Hop. Apply. Ah, c'est bon, ça. Alors, je pense que ça doit être bon, à peu près. Fast motion. Non, je pense qu'on est bon. Donc, chic. Hop. Alors. Ouais, ça a l'air d'être bon. Attendez, attendez. Là, on est en automatique. Là, on passe en manuel. Avec l'embrayage et tout, s'il vous plaît. Donc, on va aller se faire un petit tour à San Francisco. Avec peut-être quelques crashs. Ou pas. J'espère surtout que vous l'admètre. Pas trop entendre le volant. Parce que j'ai eu quelques problèmes avec le volant, en fait. Et qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai pas compris, là. Donc, quelques problèmes avec mon volant. En fait, le capteur de position du volant ne fonctionnait plus. Ou très mal. Et donc, j'avais du mal à... En gros, le volant était tordu. Voilà. Et se décalait. Après, il ne captait même plus le capteur de position. Donc, voilà. Donc, on va rouler un peu. Allez, on va crasher la première voiture. Et après, on va changer de voiture. Aïe, ouais, je suis allé un peu trop vite. Je suis parti un peu trop vite. Ouais, c'est celui-là pour le slow. Ouais. On va la faire voler. On va la faire voler. Ah non. Quand même, le slow-mo, c'est la vie, hein, sur ce jeu. Euh... Oh... Oh... Oui. Oh. Ah oui, mais... Bah, on a venu crever, déjà. C'est mort. Attends. Non. Ah, non. Ça a l'air d'être bon. Ah, en fait... Non. 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 Bon. Celle-là, c'est pas ma préférée, mais c'est une voiture que j'ai faite moi, hein, personnellement. Donc, j'ai monté moi, j'ai mis du temps à les faire. J'ai dû passer 4-5... Pas 4-5 heures, mais 2-3 heures à les faire. Parce que, en gros, ce qui arrivait au début, c'est qu'elle chauffait beaucoup. Et, euh... Voilà, en gros. Et burn out pour finir avec celle-là. Hop. Donc, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez de cette voiture, la... Ibishu Kovet. Euh... J'ai des mods. Donc, la formule 1, en fait, la FR-17 et la FR-16. Euh... Je sais... Non, c'est... C'est quoi, ça, déjà ? Je sais plus ce que c'est. Je sais plus du tout ce que c'est. Mais c'est... Un mod. Ah, non, c'est pas un mod. Ça fait partie du... Du jeu, en fait. Alors, on va passer sur celle-là. Allez. Je l'aime bien, celle-là. Euh... Donc, là, on a... Euh... Un véhicule lambda. Hop. Parce que j'ai fait quelques configurations perso sur à peu près toutes les voitures que j'appréciais bien. Euh... Et puis, franchement, je m'emmerdais, j'en faisais un peu sur toutes les voitures, on va dire. Hop. Non, c'est la bonne. Voilà, c'est ça. Écoute ce beau bruit. Hum, c'est beau. Écoutez, renfler ce V8. Il me semble bien que c'est un V8 que j'ai mis dessus. Ouais, c'est un V8. C'est un V8. De toute façon, j'essaye de mettre toujours des V8, mais... Ah, c'est beau ça. Ouf. Allez, on va passer en vue cockpit. Hop. C'est un V8. C'est un V8. C'est un V8. Non, en fait. Sur ce jeu. Mais à l'époque j'avais pas ce PC là Donc pas la capacité de le faire tourner Comme là en 60 FPS par exemple Donc c'est vrai que c'est un peu dommage De pas pouvoir le faire tourner en 60 FPS Bon maintenant j'en ai la capacité Donc pourquoi ne pas le faire C'est où le départ ? Parce qu'en gros je crois que c'est C'est la piste de dragster ici Deuxième crash Deuxième crash Allons au deuxième crash Bon je suis un petit peu loin peut-être Allez hop Par contre on ralentit les bruits de tôle froissée Et ça fait un peu spécial Même si je pense que sur cette voiture C'est plus du plastique que de la tôle Ah on a tout cassé On a tout cassé Donc vraiment j'ai essayé de configurer au mieux Le véhicule Donc il y en a plusieurs Il y en a pas mal Que j'ai configuré Donc plutôt sympathique Quand même On va essayer de faire un petit tour Vite fait Voilà je voudrais pas faire une vidéo trop longue Une vingtaine de minutes c'est pas mal Pour vous présenter Quelques modes Quelques Pourquoi modes ? Pourquoi vous présenter des modes Alors qu'il y en a déjà des Des youtubeurs qui l'ont fait Moi je fais juste une petite balade comme ça Beam Engine Drive C'est pas non plus un crash test C'est aussi un jeu Enfin un jeu déjà c'est un logiciel à la base Mais c'est quand même Une simulation de conduite au final Quand même un petit peu Et au final c'est vrai que dans le volant On ressent bien Plutôt Bon Aïe 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 On ressent plutôt bien Tout ce qui Merde Tout ce qui peut se passer A l'intérieur De la voiture Ok Non Comme ça c'est bien Donc on ressent plutôt bien C'est cool C'est vraiment sympa Franchement Moi c'est vrai que je parle pas beaucoup là Mais j'essaye d'être concentré En même temps sur la conduite Et sur 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 rien du tout d'autre Mais c'est pas évident C'est pas évident d'être concentré Vraiment sur deux choses à la fois Hop Coupe un peu De toute façon c'est pas grave Le but C'est De Au final Détruire quand même Un peu le véhicule Même si c'est pas forcément Le but premier Hop Donc On a fait un petit arrêt restan Je sais pas ce que je voulais faire en fait au départ Mais bon c'est pas grave On va repartir Par là où on est arrivé Euh A peu près Il me semble qu'on est arrivé par là non Oui Hop Allez Donc là faut savoir que je suis en 900 degrés Avec le volant Hop Faut arriver à dompter la bête Je sais pas exactement combien il y a de chevaux là dessous Mais Faut dompter la bête Faut dompter la bête Hop Bon Là ça fait un crash Volontaire Mais j'ai Pas mis les warnings Pas mis les Le Comment ça s'appelle J'ai pas mis le Le slow Bon c'est pas grave Pas plus grave que ça On va aller Sur une autre map Pour changer un peu On va aller Euh Il y a aussi des mods Ça c'est des mods Dans fait Toutes celles qui ont pas le petit logo BeamNG Drive C'est des mods Après toutes les autres C'est pas des mods Euh Donc j'ai quelques mods Mais pas que non plus On va aller Ouh Tiens j'ai une petite idée Ici là dessus On va aller là dessus Défaut Je sais pas où c'est Que je vais atterrir Mais on va y aller Voilà Donc j'espère que Euh Ce Ce Cette vidéo va vous plaire Vraiment J'essaye vraiment De faire un truc Plutôt cool Avec Dans ce jeu Dans ce jeu En fait Voilà Si ça vous plaît Si vous voulez peut-être Plus de destruction Ou plus de Découverte Comme ça Euh On va essayer d'en faire un peu Euh Je ne garantis pas non plus Qu'on va en faire tout le temps Ou Ou des trucs comme ça Je voudrais peut-être En refaire un peu Des vidéos comme ça Allez On va prendre un petit 4x4 C'est une map Plus ou moins Faites pour J'ai jamais testé encore Les 4x4 au volant Et bien sûr Je ne vais pas prendre Le 4x4 de base Parce que J'ai fait quand même Je vous ai dit Plusieurs voitures Beaucoup de voitures Euh Bon Après c'est pas une voiture A folle non plus Mais après on n'a pas Tant de choix que ça En termes de pneus Euh De roues Tu sais des roues On a le choix Mais Euh Voilà En gros J'ai des choix Qui me plaisent C'est à moi Euh Hop 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 Hi Bon On casse déjà la voiture C'est génial Par contre Si tu tournes C'est mieux Est-ce que vous voyez Ce qu'on peut faire ici En gros On a tout ça Pour faire joujou Donc pour vous dire Que bon Après c'est pas logique Parce que là J'aurais du caler En fait Parce que j'avais pas Le pied sur l'embrayage Donc elle Cette voiture Elle est plutôt équipée Du genre Off-road De quoi On va dire Par contre Le fait que tu tournes pas Mon ami C'est pas bien Bon alors Là on va regarder un peu Ce qu'il y a sous le capot Ben Sous la voiture Plutôt Non Parce que c'est pas intéressant C'est pas du tout Intéressant C'est pas du tout Intéressant Mon ami Non non En fait Ce que je voudrais C'est de faire C'est de faire Un bon gros saut Dans le vide Mais C'est pas forcément Évident Donc après Celui-là Je crois que Je l'ai laissé Un peu Comment dire Un peu A l'origine Il est à son état Naturel Le 4x4 Donc au final Par contre Le 4x4 Le volant C'est vrai que Je m'en servais pas Beaucoup avant J'ai eu Plusieurs fois Des problèmes De De Merde Comment on appelle ça De capteur Avec Et je pense Que c'est quand même Assez récurrent Sur les G27 Ce problème Vous voyez ce qu'il va arriver Ou pas Allez Est-ce qu'il va casser C'est pas si mal Quand on a un peu rentré Dans le sol Et Je pense Qu'on peut encore rouler Avec Hop On se remet Sur ces roues Hop On va essayer De la retourner On essaye De la faire sauter Encore Mais Tout droit Eh le moteur Est pas mort encore Un petit effet Accéléré Ralenti C'est plutôt cool Là Là je pense Que c'est fini Là c'est foutu Quoique Quoi que Même si la réserve Le moteur est mort Pour info Le carburant est toujours bon Il est toujours là Le moteur Il est encore En état de rouler Après Les roues Est-ce qu'elles sont Encore en état Ah Je pense pas Parce que A moins que j'ai mis J'ai mis un Un Ah ok J'ai Mon antivirus Qui me Me prévient Qu'il a fait Par contre C'est vrai que les textures Sont dégueulasses Là Non Vous voyez J'ai pas mis J'ai pas mis Des différentiels À glissement Limité Et là On le sent Parce que Sinon On aurait eu Un truc Plutôt pas mal On va essayer De remonter Et puis Je pense Qu'après On va se quitter Là dessus On va remonter Et on va se quitter Là dessus Pour Conclure Cette vidéo Et peut-être Refaire un crash Je sais pas On verra Voilà Donc n'hésitez surtout pas A me dire Ce que vous en avez pensé On a peut-être Pas fait beaucoup de crash C'est peut-être Un jeu On va dire Fait pour ça Mais Moi personnellement C'est vrai que J'aime bien piloter En fait Dans le jeu D'un conduire Surtout au volant À la manette C'est différent Mais au volant Je préfère Conduire comme ça En plus En 900 degrés Et tout Donc c'est vraiment cool Là pour vous dire Le petit Le truc que j'ai fait Je l'ai fini au frein à main Mais je pense que vous avez Peut-être dû le voir Sur le compteur Le truc de frein à main A dû S'allumer C'est vrai C'est vrai J'ai oublié Je ne vais pas penser Que Que ça aurait pu s'allumer Mais bon Voilà Donc n'hésitez pas à me dire Si vous en voulez plus Si ça vous plaît S'il y a un mode Que vous voudriez Que je teste peut-être Même si je pense Que je ne suis pas vraiment Bien placé pour ça Parce que pour vous dire Claire Je n'ai que 20 heures De jeu dessus Bon c'est déjà pas mal C'est déjà pas mal Mais Ce n'est pas énorme Non plus Pour vous dire clair Je pense que Par rapport Aux heures de jeu Que j'ai sur Ark Ou même sur d'autres jeux Même sur Rotrack Par exemple Ou sur D'autres jeux Je ne sais pas Il y a tellement de jeux Que j'ai fait En vidéo Mais Ou que j'ai sur Steam Mais je vous dis Clairement J'ai 30 30 ou 43 Je sais 33 ou 43 jeux Sur Steam Et le jeu Où j'ai le plus d'heures C'est Ark J'ai 1200 Et des bananes Heures Sur Ark C'est abusé Je sais que c'est abusé Mais Au final En un an et demi Ce jeu En fait aussi Ce que j'aime bien regarder Si Par exemple On va se poser là Où je trouve Comment le faire Au volant Parce que je sais Que je l'ai déjà fait Aïe Bon Ça ne marche pas D'arriver à En gros Faire décoller L'une des roues En fait Parce qu'il y a Beaucoup de déformations Sur les 4x4 Là la roue arrière What Mais ce qui est bien C'est que là Depuis Là que je viens de rebroncher mon volant Déjà Bimengi est vraiment cool Parce qu'en gros Il reprend Toutes les contrôles En finale De mon volant Et il les remet Comme il faut Et ça J'aime bien Ça j'aime bien Donc moi Je vais vous laisser là Et vous dire Que je vous aime bien Pas plus Parce que franchement C'est pas mon truc Mais Et qu'on se retrouvera Peut-être Dans une vidéo Sur Bimengi Peut-être que je vais reprendre MySummerCart Mais refaire une vidéo Soit depuis Une série Soit depuis le début Soit Je sais pas trop encore Voilà Donc après Il y a Jalopy Je l'ai pas oublié Jalopy cette semaine Bon bah Soit il y aura pas Soit je l'aurai mis en plus Je sais pas encore Comment je vais faire Ou Comment je vais monter Sur toutes mes vidéos Donc voilà Donc à part ça Moi c'est tout ce que je vais Proposer pour l'instant Du Jalopy Quelques vidéos Peut-être sur Bimengi J'en sais rien encore Donc voilà Donc là En plus C'est pas Une voiture Surpétée Celle-là Elle pas du tout Surpétée Elle a Son petit moteur Elle a Pas de turbo Je sais même pas S'il est possible De lui en rajouter Je crois pas Je crois que Cette voiture Justement On peut pas lui faire Grand chose En tout cas Mais par contre Le truc que j'ai remarqué Dans le jeu Je sais pas pourquoi Le garage Pour moi C'est sur un bon principe Mais on perd Trop de temps En fait C'est hallucinant A quel point On perd du temps En fait Parce qu'en gros Déjà à chaque fois Qu'on change quelque chose Il recharge la voiture De zéro Et tout Machin Donc pour moi Donc pour moi Moi personnellement Si c'est possible Pouvoir Charger Pièce par pièce En fait Je pense que Ça serait plus rapide De charger Une pièce Seulement Plutôt que de recharger Toute la voiture A moins que ce soit La voiture Qui Ben Que Qui A moins que ce soit Juste la pièce Qui cherche Mais pourtant C'est vachement long Donc si vous voulez Peut-être qu'on essaye De faire une voiture Ensemble Ça serait plutôt cool Aussi Et n'hésitez surtout pas A me dire aussi Ce que vous en pensez Et moi je pense Que je vais vous quitter là On va aller foutre La voiture dans le fossé Et Et bah non Merci Ok Ok Ah ok On vient de foutre La voiture dans le vide Aïe C'était le sol Ça J'ai rien senti Eh bien Si ça fait mal Ah ouais Pauvre petite crêpe De voiture Bon On va dire Qu'on est-ce qu'il était là Parce qu'on est déjà 30 minutes de vidéo Si ce n'est plus Donc moi je vous dis A la prochaine C'était MM Simulator Peut-être Encore sur BIMNG Ou pas Je sais pas encore On verra Selon vous Et selon moi Mais je pense Que là Maintenant que j'ai le Parce que là en gros J'ai un support de volant Pour mon volant Et c'est vachement bien Je l'ai payé une centaine d'euros Et c'est vachement cool Pour faire Tout ce qu'on a à faire Et ça prend pas de place Le volant Je peux le ranger Où je veux Dans un placard Sous mon bureau Non pas dans mon cul Pas encore Et je pense que ça arrivera jamais Mais C'est Voilà Donc moi je vais vous laisser là dessus Je vais vous dire A la prochaine Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz